Modesport, éliminatoire à Coupe du Monde, Etats-Unis, Canada et Mexique 2026. Le tirage au sort a été effectué aujourd'hui. Le Mali hérite du groupe I. Découvrons les pays qui composent ces groupes en compagnie du Mali avec Abdelkarim Kaba. Le Ghana, Madagascar, la République centrafricaine, les Comores et les Tchad sont les adversaires du Mali logés dans le groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 qui aura lieu pour la première fois dans trois pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Figurant dans le chapeau 1, c'est-à-dire les dix meilleures équipes du continent, le Mali hérite de la poule I. Le coup doit être jouable. C'est jouable. Le Ghana, par le passé, vraiment, on avait du mal à le gagner, mais on a eu la chance de renverser la tendance. Deux fois, on a terminé troisième d'Afrique et deux fois, on a gagné au Gabon 2012, en Afrique du Sud 2013. Mais Afrique du Sud 2010, pour la Coupe du Monde, ils nous ont gagné au 26 mars 2 euros. Avec Sule Muntari, Michael Essin, Steph Face, Frédéric Oumar, Kanouté, Djiladjara, Lacedou, Keïta. Les générations ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Ces derniers temps, le championnat même Ghanaien a du mal, même sur le plan continental Inter-Club. On a vu le Real gagner le House of Focs ici avant de rentrer en face des poules. Donc, vraiment, le coup est jouable là-bas. Dans ce groupe I, les aigles du Mali peuvent bel et bien sortir de l'eau, à condition de s'y prendre tôt et avec le moyen qu'il faut. En clair, une bonne préparation. Aujourd'hui, je pense que le Mali est un peu à craindre dans le domaine du football. Et nous, n'importe quel groupe, on va aller chercher en tout cas cette qualification, terminer le premier de notre groupe. Il ne faut pas minimiser non seulement le Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comor, Tchad. Je pense qu'aucune de ces équipes n'est à négliger. Voilà, on va jouer le gazon vert pour toutes les équipes. Mais je pense quand même que nous, on va terminer le premier de notre groupe. Pour cette édition 2026 du Mondial, il y aura 48 équipes pour la première fois au lieu de 32. Cet élargissement va permettre au continent africain d'envoyer 9 à 10 représentants contre 5 auparavant. Le format de qualification évolue et les 54 nations en liste vont être réparties en 9 groupes de 6 équipes chacun. Les premiers de chaque groupe valideront leur biais pour la phase finale, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat qui permettra aux vainqueurs de prendre part aux barrages intercontinentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !